Comment finir avec la surpêche tout en ne pénalisant pas trop les pêcheurs européens ? Les eurodéputés votent cette semaine à Strasbourg leurs amendements pour réformer la politique commune de la pêche. L'eurodéputé Jean-Paul Bessette du groupe des Verts et l'eurodéputé Carmen Fraga-Estébès du groupe du Parti Populaire Européen se prononcent. Quel point vous satisfait le plus dans ce rapport ? Il veut mettre en oeuvre d'autres critères, d'autres critères, le critère de la pêche durable. C'est-à-dire qu'on va se fixer sur le fameux rendement maximum durable, comme on dit en français, MSY en anglais. C'est-à-dire que l'état biologique de la ressource, la capacité de renouvellement de la ressource, va être le critère déterminant pour l'attribution des quotas de pêche, pour l'attribution des droits de pêche. Nosotros teníamos tres lignes rojas. Una era conservación y gestión, otra regionalización, que no estamos d'accord ni con la propuesta de la comisión ni con la propuesta de la señora Rodouz. A la hora de decir cuál sería nuestra prioridad de cara al plenario, hemos decidido que, politicamente, el tema más importante para el sector, y que realmente hay un discurso generalizado, era el tema de los descartes. D'après vous, que va-t-il se passer maintenant ? Je m'attends à un bras de fer, comme on dit, parce que, évidemment, c'est un changement d'ampleur, c'est une révolution copernicienne au niveau de la pêche, donc il va y avoir des résistances. Si on veut assurer l'avenir des pêcheurs, l'emploi, si on veut assurer qu'il y ait à nouveau des jeunes dans ce métier, et que les littoraux marins soient actifs, il faut absolument changer de cap. J'espère que le résultat, au final, le que soit, soit utile pour la politique pesquera commune, et que non soit une reforme llena de hume et rien d'autre que cela. Et, sobre tout, le que j'espère, c'est que le secteur puisse accepter, parce que une reforme de une politique, si le secteur n'est de ce côté, n'est pas de ce côté, n'est pas de ce côté, n'est pas de ce côté. Je sais que ça, c'est la réalité.